Un mal mystérieux s'est appattu sur le pays. Le village est ravagé, les champs détruits par le feu. Aidé par ton ami Sybille, tu es Tristan, un jeune écuillier plein de courage. Tu devras combattre les forces maléfiques pour retrouver le sang du dragon. Seul remède qui permettra de guérir la région. Ces aventures t'emmèneront au cœur du Moyen-Âge. À la découverte de châteaux, de forêts pleines de mystères, de monastères et d'abéies. À travers ta route, tu rencontreras des princes, des templiers et des seigneurs. Enfin, tu seras mis à l'épreuve avant de devenir un vaillant chevalier. Il était une fois un jeune garçon pauvre et orphelin que l'on nommait Tristan. Il vivait au nord de l'Europe, à cette époque encore remplie de mystères. Le Moyen-Âge. Un jour, un phénomène étrange s'abattit sur la région tout entière. Les champs étaient régulièrement dévastés par les flammes, sauf que l'on puisse comprendre pourquoi. Il n'y avait plus assez de blé pour nourrir les habitants. La famine, la misère et la mort venaient en maître. Le seigneur, qui était un bon seigneur, était désespéré. Et ne sachant plus que faire, restait prostré dans son château, s'enfermant dans une solitude obstinée. Une nuit, un mystérieux parchemin au bout d'une flèche se planta sur la place du village. Tristan, qui se trouvait là par hasard, découvrit l'étrange message. Celui qui parchemin trouvera, sur le chemin repartira. Pour sauver le royaume, sa mission, ramener sans tarder le sang du dragon. Brave et vaillant, tu gagneras l'étoffe et la parue d'un roi. Salut les gamers, commentez-vous ? J'espère que vous allez très bien. Pour la part, ça va super ? On se retrouve aujourd'hui sur un nouveau jeu, sur un nouveau petit let's play qui s'appelle, eh bien, comme vous avez vu dans le titre, Tristan, 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 Tristan et le mystère du dragon. On va tout de suite commencer une nouvelle partie. Et nous incarnons le jeune Tristan, qui est ici, ce petit bonhomme-là, qui bouge, alors c'est du click-and-point. Alors, que devons-nous faire ? Quelle merveille, cette finesse, ce tranchant. Mais sire ? Ne reste pas dans mes pattes, tu vois bien que je travaille. Mais pas dans mes ousts dehors. D'accord. D'accord. , ça va. Sous-titrage ST' 501 Le roi ne veut plus voir personne et refuse tout amusement Ne sois pas triste, regarde J'ai trouvé un parchemin et je cherche le dragon Elle est bonne, tu cherches un dragon ? Et tu ne sais même pas qu'il y a écrit ce parchemin ? Ça commence bien Je vois que ce n'est pas ton jour, je reviendrai plus tard Pour le moment c'est de l'exploration Je ne sais pas si j'ai une quête ou quoi que ce soit En plus j'ai mis le jeu en mode difficile Eh bien, que veux-tu d'un moiseau ? Vous parlez Crois-tu qu'on parle si facilement à la châtelaine ? Je te trouve bien arrogant Garde ! Reine, pardon, je vous en supplie J'implore votre clémence Je ne voulais pas vous heurter Très bien Si tu veux te racheter Trouve la splendide bague Certi de cristal et de rubis que j'ai perdu Alors, je te parlerai Bien, alors nous allons revenir à l'ancienne méthode Appuyer sur toutes les touches du clavier Pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui s'ouvre Une fenêtre Quelque chose Qui permettrait de comprendre Ce qui se passe Ah ! Alors Carons-nous ici Très bien Ici C'est la LED Très bien Ici, carons-nous Sous-titrage, etc Bien Le livre est d'accord, il y a un dessous Ça, c'est la carte Très bien L'ordre de mission Ah, alors Celui qui parchemin trouvera Sur le chemin Repartira Pour sauver le royaume Sa mission A mener Sans tarder Le sang du dragon Brave et vaillant Tu gagneras L'étoffe Et la parure d'un roi Et la parure d'un roi Très bien Très bien Très bien Très bien Très bien Euh Hop Où vas-tu ? Là-bas Je suis dans ma cour Donc là, il faut que je redescende Dans ma mission Va être de trouver Sur cette série Le sang du dragon Avec Tristan Donc lui, je vais parler Je suis allé là-bas Euh Je ne peux qu'aller par ici C'est-à-dire redescendre Donc là-bas Je suis allé J'ai fait quoi ? Je suis monté Alors attends Alors si je monte Bon d'accord Donc je réussis Ok Donc je redescends Et je vais aller De l'autre côté Par là-bas Là Par là Là-bas Je suis allé lui parler On va essayer de choisir Par là-bas Alors Une cour Des poules Il me ressemble à quelque chose Par là-bas Qu'il y a-t-il par là-bas D'accord En fait je reviens ici Ok Ça tourne un peu en cercle Bon On va pas tourner en carré aussi C'est un peu normal Alors on va aller voir là-bas Dans le monastère C'est que le truc Alors j'avais joué à ce jeu Il y a très très longtemps En facile Et j'avais pas pris Tout le jeu en entier Il me semble Là j'ai installé Tout le jeu en entier Là il semble fermé Il semble n'y avoir personne Bien Puis il marche très doucement Tranquillement Il prend son temps En tant que le monde Ne court pas Alors vu comme en plus J'ai choisi le niveau Bien difficile Je vais patauger Dans la semoule Donc là-bas J'ai cliqué Ensuite Là-bas j'ai cliqué On va aller de l'autre côté Cette fois J'en ai fait tout le côté droit Bien Passons au côté douche Au côté douche Je me souviens qu'à un moment Il fallait faire un truc de potion Alors J'arrive de là-bas Normalement je devrais pouvoir descendre Non Je vais lui parler Oh regarde Qu'est-ce que tu veux tuer petit ? Je veux sortir pour aller dans la forêt Chercher le dragon Qui t'en a donné l'ordre ? Euh C'est sur le parchemin Quand tu sauras au moins qui l'a écrit On en reparlera D'accord Ok Ah l'air tout empillé Ah l'assassin Il n'y a pas d'assassin dans le coin Faut les tuer les empillés Bonjour Regardez J'ai un parchemin pour sauver le royaume Je dois retrouver le sang du dragon T'es voir Sur ma barbe C'est un parchemin royal C'est le seigneur qui l'a écrit C'est évident Voilà une quête Qui pourrait bien être celle D'un apprenti chevalier Es-tu bien courageux ? Oh oui Que dois-je faire ? Aller dans la forêt bien sûr Bien donc maintenant je sais Qui l'a écrit Alors là si je peux aller par là Merci messieurs Ah c'était là Truc de la chimiste Bonjour Tristan Quel plaisir de te voir Mais voilà longtemps que tu n'étais pas venu Je sais Regarde J'ai trouvé un parchemin sur lequel il est écrit Que je dois rapporter du sang de dragon Pour sauver le village Voyons voyons Les dragons sont dans les grottes parfois Mais c'est dangereux Si tu es sûr de ta mission Reviens me voir Je t'expliquerai ce que tu dois emporter C'est le seigneur qui m'en a donné l'ordre Je dois aller dans la forêt chercher le dragon Sois prudent mon enfant Et n'oublie pas d'emporter avec toi une épée Et un traité d'amour courtois On rencontre parfois dans les bois Des petites princesses très capricieuses Si tu en croises une Il faudra la convaincre de t'aider Sinon Compris ? A vos ordres grand prince He 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 Ha 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 Moi il est sans une mot Alors ouais mais J'ai que ce truc là J'ai pas le traité qui nous dit machin et d'o Est-ce que je peux interagir avec quelque chose ici ou pas Il serait que je pouvais interagir avec ses potions Je ne sais quoi C'est une troisième fois avec lui Voir ce qu'il nous dit Et si je vais lui donner quelque chose Ouais alors j'ai pas forcément grand chose à donner quoi Réfléchissons Ouais bon On va sortir Et puis tant pis on va aller voir dans la forêt On leur demande à eux S'ils en pensent Aidez-moi Nous sommes très occupés Tu ne vois pas ? Reviens seulement si tu as besoin de nous pour une tâche particulière Ok Je suis un PNJ Bon Il semblerait que j'ai tout exploré Eh bien Laisse-moi sortir cette fois Ordre du seigneur Le dragon m'attend Un garçon Un garçon ne sort pas sans escorte Même si l'or devient d'impuissant Demande donc au templier de t'accompagner Pas de problème Ce sont mes amis C'est ce qu'on verra Oh putain Oh ce jeu linéaire quoi Mais il y a Non mais il n'y a pas pire comme jeu linéaire Oh mon dieu Oh la la Il faut m'escorter pour sortir de la ville Nous t'accompagnerons car nous allons au port pour partir en croisade Mais il faut d'abord que tu ailles chez le forgeron te fabriquer une épée On ne traverse pas la forêt sans épée C'est élémentaire Élémentaire Une épée chez le forgeron tu dois fabriquer Dis lui que tu viens de notre part Tu seras bien accueilli Bon Mais non conseil Il faut qu'on traverse toute la map de l'autre côté Allez vas-y On va faire prendre notre temps Donc par là bas On va aller voir le forgeron On va faire la paix Excusez moi C'est bruit très désagréable Le forgeron il est là bas Allez vas-y On ne peut pas speeder le truc Non on ne peut pas speeder le truc On va voir si je l'échappe Non je ne vais pas l'échapper On ne peut pas speeder Vas-y Eh forgeron Une épée Et une Que veux-tu ? Je viens de la part des templiers Il faut que je fabrique une épée si je veux traverser la forêt pour trouver le sang du dragon Le sang du dragon ? Tu m'intéresses ? Sache que toutes mes épées sont trempées dans du sang frais C'est une des conditions indispensables à leur fabrication Ah bon ? Si tu me ramènes une pleine cuve de ton sang de dragon Mes épées seront encore plus invasibles Marché conclu Va vers le four et fabrique ton épée Qu'elle soit aussi belle et forte qu'Excalibur Première partie C'est vrai que c'est beaucoup plus dur dans ce sens là Alors réfléchissons Dans le suivant Bon dans le suivant Allez ensuite Ok après ça Allez Ok Et Ah, c'est un petit peu Ok, après ça ici Ok, c'est pas du tout ce que je faisais, mais au moins j'ai réussi Super, j'ai fait l'épée, super On peut en faire un deuxième ? Non ? Oh, dommage Oh, ma zette Et si j'allais interroger quelqu'un d'autre ? Ok, d'accord, ça veut dire on se casse Bien, on a l'épée, on va retourner voir les deux Hugotos pour qu'ils puissent m'escorter Allez, bien, tac Ah, c'est y, il a changé Vas-y Tristan, prends ton temps On n'est pas pressé Tout va bien Bien, ils sont là Là, 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 tu vas où ? Ici, ici Tant pis, il faut attendre qu'il ait fini de bouger Oh, putain Mon dieu, mon dieu, il faut attendre qu'il ait fini de bouger pour pouvoir cliquer à notre endroit Au secours Tu as ton épée, c'est bien, mais on ne traverse pas une forêt sans un traité d'amour courtois Les femmes sont souvent bien plus dangereuses que les animaux sauvages Que les animaux sauvages Mais qui pourrait avoir ça ? Une femme, bien sûr Ok, j'en ai vu qu'une seule, c'est celle qui habite dans le château Chouette Bon Donc, je vais direction voir la princesse Eh ben, il ne faut pas te presser Je ne me souvenais pas que c'était aussi long que ça, la dernière fois que j'avais joué Euh, non, non, ce n'est pas Spicefuck, c'est Tristan et le mystère du dragon Enfin, le mystère Si, si, le mystère du dragon Tristan Tristan Alors, le bouffon, on s'en fout Allez, on va voir la reine Ah, mais elle veut sa bague, mais je ne sais pas où elle est, moi, sa bague Alors, écoutez, on va retenter, puis on verra bien On verra bien Je ne sais pas où on peut la chercher, sa bague On va lui redemander Allez, rentre On va la boire Ça n'a pas l'air d'être le moment Oh Oh Et je la trouve où, moi, sa bague C'est le zéneur qui a écrit par le champ Il fait poser une épée pour traverser... C'est le zéneur qui a écrit par le champ Ok, j'ai l'épée Mais... What is it ce truc ? Allumne Ils ont d'origine minérale qui entre dans la fabrication des couleurs pour l'enluminure... Ok, Apocalypse L'année libre du morceau, testament attribué à Saint Jean l'évangéliste qui décrit la fin du monde Un chimiste, savant du Moyen-Âge, qui fondait ses connaissances, entre autres, sur les minéraux et les plantes Il cherchait à établir les confondances entre le monde matériel et spirituel et à découvrir la pierre philosophale C'est la forme maître Pierre Pellerin de Marie-Cour et Pierre Philosophale Amour courtois, art de séduire au Moyen-Âge, régi par des règles et appliqué par des chevaliers et des troubadours pour s'attacher des faveurs d'une dame Ces règles furent réunies sous forme de codes au XIVe siècle par André le Chapelin dans le manuscrit de Art Amandie Aubépine Arbrisseau épineux à fleur blanche traditionnellement utilisée pour ses propriétés calmantes Voir élixir Bénédictin Ordre religieux fondé par la règle de Saint-Benoît de Nursi en 480-547 Voir manuscrit en lumineux Voir d'avez l'accès à l'écran de Handicap Bon, je vais plus le faire Et je vais plus le faire En plus, je vais plus le faire Et ça sert à rien d'avoir Barre de navigation, quitter Le menu c'est curieux voilà c'est tout la carte est énorme directement d'ailleurs tu as 6 zones d'équité le château de monastère forêt et gratte le port allez partout dès le départ au fur et à mesure que tu vois dans le jeu les lieux deviendront accessible en raison de ce groupe de ruches de miel c'est l'inventaire ok prendre un objet qui sera dans un personnage aussi dans un atelier donc puis on va glisser tu vas prendre en question ensuite tu viendras la ranger ton animaux dans la ruche ok c'est merveilleux d'aventure tu vas rencontrer plein de personnages tu peux leur parler et sa souris souris pour ça ils parleront très mortel ok c'est bien parti chargé ok 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 c'est on elle on 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 Eh bien petit, toujours aussi curieux ? Si au moins je te fais rire, c'est déjà ça Que veux-tu ? C'est le seigneur qui a écrit le parchemin Je veux lui parler, laisse-moi entrer Tu plaisantes ! Il ne veut même pas me voir Mais puisque tu m'as rendu le sourire Je te donne cette bague Qui appartient à la femme du chatelain Elle te dira peut-être quelque chose Va savoir J'espère qu'elle est moins folle que toi C'est lui qui avait la bague Ok, tout ça pour ça Bon, on n'est pas prêts de le finir ce jeu Allez, eh bien on va sauvegarder Puisque c'est déjà l'heure Eh oui Ah non, c'est pas ça C'est pas ça Eh là Sauvegarder Et on va mettre Je ne sais pas qui c'est Et on va mettre Easy Hug Voilà Si on va le garder Bien Et on se retrouve une prochaine fois Pour une nouvelle partie Ciao ciao Eh, retrouve-moi sur les réseaux sociaux Et sur Twitch pour les lives Les liens sont dans la description Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz